salut salut donc ça y est on est en macédoine on aurait dû tourner cette vidéo bilan des un mois mais ça fait maintenant six semaines et en fait on a eu des petites péripéties qu'on va te raconter en fin on a une très mauvaise météo depuis quelques jours ouais donc ça complique tout c'est plus compliqué pour tourner les vidéos dans celle ci on va revenir sur bilan après un mois de voyage en 4-4 aménagé comment on gère notre nouveau mode de vie nomade sur la route et on va t'expliquer aussi notre ressenti après un mois de voyage en italie peut-être que ça pourra te t'apporter tous les conseils dont tu as besoin si tu as envie de partir en road trip quelques jours ou quelques semaines en italie ou ailleurs c'est parti c'est parti nous sommes léna et jérémy et nous voyageons en 4-4 aménagé depuis fin octobre 2021 nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure donc on est parti au mois de novembre en pleine automne en italie et on a bénéficié de température très douce au début un grand soleil et c'était super agréable donc si tu veux partir en automne en italie vas-y il n'y a pas de touristes et en plus il fait super beau là par contre à l'approche de l'hiver ont commencé à avoir de la pluie et du vent contre la pluie notre seule solution c'est le caouet et on a aussi un haut vent qu'on peut fixer sur le 4-4 qui nous permet de faire la cuisine à l'abri et pour le vent c'est un peu compliqué parce qu'on dort en tente de toit et on connaît pas trop la résistance de l'attente de toit une nuit on a dû la replier en urgence et on a failli la casser heureusement elle est toujours là le gros point noir de partir dans cette saison c'est que la nuit tombe à 17 heures donc ça coupe vraiment les journées surtout quand on vit comme nous en 4x4 qu'on n'a pas de lumière on peut pas vivre à l'intérieur du 4x4 on vit dehors donc à 17 heures faut qu'on soit c'est quelque chose qu'il faut anticiper ça on n'y avait pas trop pensé mais on n'y avait pas pensé donc pour l'hygiène on pense évidemment à la douche donc on a la chance d'avoir une douchette qui chauffe en roulant et on a acheté une tente girafe qui nous permet d'être à l'abri du vent et nous doucher en toute intimité voilà et toi tu avais des soucis avec tes cheveux je crois ouais moi le problème c'était pour me laver les cheveux le soir c'était pas possible parce que sinon ça pouvait pas sécher les solutions que j'ai trouvées c'est les garder attachés un maximum de temps le shampoing sec sinon on a acheté une bassine pliable ça me permet de tremper complètement les cheveux dedans et de pouvoir mieux les laver parce qu'il faut aussi qu'on économise l'eau en voyage et je peux pas me permettre de rester dix minutes avec la douchette pour me rincer les cheveux donc cette bassine elle est top elle me sauve la vie pour les besoins c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois c'est dehors on avait l'habitude en randonnée après c'est vrai quand on est dans les vies tu toques au restaurant et tu lui demandes en général ils acceptent avec le sourire sinon dans la nature on a une petite pelle et voilà on fait notre affaire la nature simplement bon après mon point positif c'est vrai que des fois on a des vues de fous quoi mais quand il pleut c'est pas évident on se retire pour trouver de l'eau en voyage on a deux applications qu'on utilise tout le temps c'est park for night et drink stop on a une carte et on peut voir tous les spots où on peut trouver des fontaines des endroits où on peut recharger notre cuve d'eau parfois c'est un peu compliqué parce que le tuyau ne peut pas se fixer sur le tuyau parfois c'est pas adaptable donc on finit par sonner chez l'habitant et les gens sont toujours très contents de discuter avec nous et de nous aider donc c'est encore aussi un bon moyen de faire des rencontres il y a les cimetières aussi c'est une bonne alternative quand on trouve pas il y a souvent de l'eau pour faire la cuisine on a un réchaud à essence c'est grâce aux mario le trotter voyageurs qui ont traversé toute l'afrique qui ont fait une vidéo là dessus et grâce à eux on a acheté ça en fait on consomme trois litres d'essence par mois et on peut faire la cuisine sans problème ça fonctionne très bien et bah maintenant on s'en sert quasiment tous les jours ça cuit super bien l'essence il y en a partout sinon on a un jet boil qui marchait au gaz qu'on utilisait en rando parce que c'était très compact et ça permet de faire un thé en moins d'une minute trente et en fait depuis qu'on n'a plus de gaz mais en italie en albanie en macédoine on n'a pas trouvé de gaz à visser tant on a un autre réchaud à l'essence et on fait avec pour le linge c'est un peu compliqué à l'approche de l'hiver mais c'est à la main on a décidé de le faire et non pas en laverie pour des raisons de budget donc on a un sac étanche qu'on a acheté chez décathlon qui est 35 litres voilà on s'en sert un peu comme d'un tambour de machine à laver dedans on met de l'eau notre linge de la lessive rapide on le ferme on le secoue plusieurs minutes et puis après on rince et on étend le linge sur un fil à linge et en fait deux fois ce n'est arrivé qu'un gros nuage sort d'une montagne et on s'est retrouvé avec une inverse donc pour faire sécher le linge c'était un peu l'enfer compliqué on a essayé les laveries mais c'est en italie c'était hors de prix après bah pour l'hiver on va devoir penser à faire le linge chez l'habitant ou dans des guest house mais on fait environ deux machines par par mois quand on s'y met on en a facilement pour deux heures deux trois heures quoi un grand projet c'est un grand projet très peu de wc on se lâche aux animé minimaliste pardon on a acheté une popote qui est à peu près grosse comme ça général on mange dedans pour la vaisselle c'est assez rapide on fait dans la fameuse bassine pliable et avec notre douchette de 4x4 une éponge de liquide vaisselle et puis voilà on a voyagé on a fait trois semaines deux fois en europe on avait rien organisé et on s'est franchement éclaté on est allé vers l'inconnu on est là tâton sur google maps et nous c'est comme ça qu'on avait organisé notre voyage comme ça qu'on a découvert la van life à l'arrière d'un cemax et d'un berlingot ça c'était une belle aventure voilà sans trop d'organisation et c'était génial maintenant avec la chaîne youtube il faut qu'on soit un peu plus organisé pour réussir à faire une vidéo par semaine étant donné que déjà il ya trois quatre jours qui sont bloqués juste pour le montage comme on démarre on met du temps et après il faut tourner il faut recharger les éléments recharger l'eau dans la voiture il faut penser à trouver des spots avant qu'il fasse nuit c'est plein de petites choses comme ça et ça prend beaucoup de temps dans la journée quand on fait une machine par exemple sans la chaîne youtube je pense que c'est vraiment tranquille après si tu pars en automne ou à l'approche de l'hiver il fait 17h on te conseille vraiment de trouver un spot à 16h parce qu'il n'y a rien de pire je trouve que de chercher un spot dans la nuit il y a des doutes des fois il y a des gens qui rôdent donc on n'est pas certain de s'arrêter c'est vraiment un point négatif de chercher un spot la nuit à éviter on s'est dit qu'on partait avec un budget de 1200 euros pour deux par mois et pour l'instant on n'arrive pas à le tenir mais on s'en doutait un petit peu en europe que ça va être compliqué si l'essence est chère la vie en général c'est le même prix qu'en france on a 400 euros de dépenses fixes avec l'assurance voyage l'assurance véhicule 400 euros pour le diesel des fois par mois et à côté de ça évidemment on a fait plein de visites des restaurants on essaye de profiter un petit peu dans les pays dans lesquels on se trouve les 1200 euros selon nous ne sont pas tenables en faisant des visites et en faisant des restaurants mais si on se limite c'est possible après je pense que là on est en albanie en macédoine quand on voit le prix des restaurants les prix des locations le prix de l'essence qui chute on va essayer de soutenir on a bon espoir dans notre budget les rencontres en voyage c'est une des choses qu'on attend le plus on en a fait quelques unes déjà qui était extraordinaire on salue les belges qu'on a rencontré et katie et l'allemande aussi ouais c'était des rencontres très sympa on est invité dans le van on partage des souvenirs on partage des expériences c'est vraiment magique dans le voyage en italie on a eu beaucoup de mal par compte à rencontrer du monde les italiens on a croisé quelques curieux quand même qui se sont intéressés au 4x4 notre voyage on a voulu faire un coach surfing en italie mais ça s'est pas fait malheureusement on a eu deux refus et le troisième a accepté notre demande mais il nous parlait de massage et de dormir dans la même chambre il avait un projet qui était divergent d'une autre donc ouais c'est pas grave on a dormi sur un parking à rome et un des gros avantages de vivre en 4x4 aménagé c'est de vivre dehors et ça nous permet de faire ces rencontres et ça attise la curiosité des gens donc ça c'est positif pour ça c'est très positif on est trop content d'être parti ça y est le voyage commence c'est maintenant on espère que le covid ne viendra pas tout gâcher on a conscience de la chance qu'on a et le début du voyage s'est très bien passé malheureusement actuellement là tout de suite on n'est plus tout à fait dans un état d'esprit très positif une fois qu'on a passé le sud de l'italie qu'on est arrivé à rome on s'y attendait un petit peu ça ils ont parlé beaucoup sur park for night qui avait beaucoup de vols beaucoup de braquages et puis on en a entendu parler pas mal aussi autour de nous et donc on a eu une tentative de vol qu'on a déjoué et ensuite il ya eu un vol on avait gardé notre voiture sur un parking énorme on est resté plusieurs heures dans un restaurant pour faire du montage et quand on est arrivé ils avaient cassé la fenêtre arrière droite déverrouillé toutes les portes et ils ont tout foutu en bordel ils ont volé tout ce qu'ils ont pu tant des choses cachées qui n'étaient pas visibles mais bon le 4x4 est très visible ce qu'ils ont surtout volé c'est cette patate qu'on avait au début du voyage là on fait tout pour essayer de la retrouver on est traumatisé par ce vol on n'arrive pas à profiter du coup du moment présent et on a tout le temps cette boule au ventre depuis à chaque fois qu'on est loin du véhicule il faut vraiment qu'on lâche prise là dessus et qu'on passe à autre chose on sait pas trop comment s'y prendre parce que c'est complètement nouveau pour nous on sait la première fois qu'on subit quelque chose de violent comme ça donc on croise les doigts pour que ça disparaisse de nos pensées qu'on soit plus concentré sur nos rencontres et sur nos visites que sur ça quoi c'est vrai qu'on a décidé de faire des vidéos sur tout notre voyage notamment parce que nous mêmes on a été très inspirés par tous ces voyageurs qui partagent au quotidien leurs aventures de voyage sur youtube et on a envie de faire pareil on est en 4x4 aménagé et c'est assez unique enfin on voit pas beaucoup de voyageurs quand même qui voyagent de cette façon là on voudrait vraiment te montrer notre aventure à travers nos vidéos sans filtre pour que tu vois aussi qu'il y a des galères voilà on a subi des vols il y a du mauvais temps en ce moment on est contraint de dormir dans un hôtel et en plus la chaîne youtube ça nous permet de partager avec nos proches et puis surtout d'avoir des souvenirs qui sont pourront pas disparaître ils sont sur le net et dans 20 ans dans 30 ans on aura toujours ces vidéos et c'est ça qui est magique dans la chaîne youtube on t'apprend des choses sur les destinations où on se rend mais nous aussi pour faire la vidéo on doit se renseigner davantage on doit questionner les gens on doit regarder sur internet et on apprend plein de choses en fait donc c'est hyper intéressant si on peut inspirer les gens dans leur voyage et leur donner envie de se lancer mais c'est un grand plaisir pour tout ce qui est wifi et internet tant qu'on était en union européenne ça se passait plutôt bien on avait une carte free mobile et on pouvait l'utiliser dans tous les pays on avait 33 gigas maintenant qu'on est hors union européenne en albanie en macédoine nous on prend des cartes prépayées autrement pour vraiment uploader les vidéos sur youtube faire les grandes recherches les téléchargements on allait dans les mcdonald's avant malheureusement on est en dehors de leur territoire maintenant donc on va dans les restaurants ouais faut qu'on trouve les spots de wifi gratuits il ya wifi map qui permet de trouver des spots wifi et parfois il ya même le code qui est écrit map google map ou maps me maps me qui est le google map hors ligne on va dire on trouve des spots wifi quand tu vas dans un restaurant un bar une fois sur deux il ya le wifi après avoir passé quatre semaines en italie ce qu'on peut dire c'est que la conduite des italiens nous a bien marqué on a été choqués mais en fait ils ont une autre façon de conduire et ça nous ça nous a pris trois semaines avant de le comprendre celui qui force le plus passera et c'est totalement respecté en fait c'est à dire que c'est la conduite totalement libre et en fait au fur et à mesure c'est même devenu agréable de conduire dans ce pays parce qu'on se sent totalement libre et on attend jamais une priorité à droite ou un stop on y va le trafic est plus fluide quoi mais quand c'est pas habitué mais c'est horrible et combien de fois j'ai clacsonné tu hurles même les italiens quand tu respectes ils te ils te regardent comme ça là dans leur fenêtre après tu te fais clacsonner tu auras des queues de poissons il y aura des gens qui vont dépasser alors qu'il ya une voiture juste en face ils ne mettent pas les clignotants parfois ils roule au milieu des deux voies quoi faut s'habituer c'est pas des grands malades en fait c'est juste leur façon de conduire et une fois que tu t'y fais ça devient même cool ça c'est stressant quand même c'est sûr que c'est pas une méditation quand ouais et on n'était pas trop de deux à surveiller les voitures et la route après aussi en italie ya beaucoup de radars et les ztl dont on a déjà parlé dans la première vidéo d'autres il faut faire très attention quand on est étranger les spots pour dormir et la sécurité puisque nous on dort directement dans le véhicule avec une toile aux abords des villes c'est très compliqué en italie on a du mal à se projeter à s'imaginer dormir parfois des endroits où il ya des personnes qui rôdent vous arrivez sur un parking qui est du trafic à 10 mètres de nous il peut des voitures qui passent on n'est pas toujours rassuré nous ce qu'on peut te conseiller c'est de jamais chercher un spot la nuit parce que c'est dangereux t'es pas concentré sur la route et tu vois pas bien où t'es donc tu peux pas vraiment être serein nous nos préférés c'est dans la campagne dans la montagne en bord de mer enfin vraiment en pleine nature c'est le top du top c'est là où on passe nos meilleures nuits au calme le matin on se visage de fou et on trouve tous nos spots sur enfin quasiment tous nos spots sur park for night tous les spots autant pour les camping cars qui veulent vider leurs cassettes recharger en eau et tout que pour les vannes les voitures il ya une photo à chaque fois du spot la localisation et puis des commentaires des personnes c'est grâce à ça qu'on a pu savoir que certains endroits étaient un peu craignos qu'il fallait pas s'y rendre ça nous permet aussi de savoir que voilà cet endroit là c'est super c'est calme donc en conclusion nous ce qui nous marque le plus dans ce voyage c'est que en fait les semaines paraissent des mois il se passe tellement de choses en une semaine on fait des fois plusieurs villes plusieurs régions d'un pays parfois en une journée il se passe trop de choses il se passe trop de trucs ouais ces années de voyage vont être très longues et très riches incroyable tout ce qu'on vit et ça fait deux mois qu'on est parti on a tellement de choses déjà à raconter en italie il y avait tellement de choses à apprendre et là on vient d'arriver dans les balkans et on est trop content on a hâte de découvrir de nouveaux pays de nouvelles personnes de nouvelles façons de vivre on va trouver des solutions pour que l'hiver se passe bien et on souhaite faire plein de rencontres et surtout ce qu'on souhaite c'est de lâcher prise ouais complètement lâcher prise et que ça soit vraiment une histoire à balayer de nos têtes pour l'instant ça reste quand même très positif on espère que cette vidéo aura pu t'apporter plusieurs réponses peut-être attiser ta curiosité concernant l'italie les voyages on sera toujours disponible pour répondre à tes questions tu peux échanger avec nous sur les réseaux c'est vraiment quelque chose que nous on a apprécié faire avec des youtubeurs à bientôt tu l'as compris nous avons repris la route dans la péninsule balkanique nous devions visiter l'albanie pays des aigles la macédoine ce pays attachant plus petit que la bretagne et la grèce berceau de la civilisation occidentale cependant après seulement quelques jours le nouveau variant du covi de micron se répand en europe l'hiver lui commence à couvrir les paysages montagneux d'un long manteau blanc de neige tandis que le noir de la nuit envahit de plus en plus tôt les journées première nuit en grèce et il fait moins moins 8000 le temps nous a manqué dans ces contrées mystérieuses pour avoir la légitimité de te les présenter alors on garde l'itinéraire dans le coin de notre tête pour un futur voyage dans le prochain épisode nous tombons à istanbul en turquie étalée sur les rives du détroit de bosphore elle est la seule ville au monde à être située entre deux continents l'europe et l'asie entre le mélange des cultures l'un des plus grands bazar au monde et l'extrême gentillesse des locaux tu le verras cette ville est envoûtante les imprévus façonnent les aventures et créer les histoires alors on commence à les apprivoiser ou peut-être que c'est eux qui nous apprivoisent les événements viendront parfois bousculer nos croyances bousculer nos envies et bousculer le chemin que nous avions imaginé alors on commence à comprendre certaines citations comme celle de nicolas bouger qui écrit un voyage se passe de motif il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui même on croit qu'on va faire un voyage mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501